Quand on parle du BCI, ma collègue l'a dit tout à l'heure, il faut que par rapport au BCI, qu'on donne une prime aux collectivités territoriales qui investissent dans le pays. C'est important. Une collectivité, parce que quand je vois, quand on parle de lutte de côte, quand on parle d'un certain nombre de villes classiques, ça c'est pas le rôle du ministère. En tant que maire, je sais que ça, c'est le rôle des collectivités territoriales. Dans le cas du BCI, il faut quand même qu'il y ait une prime aux collectivités territoriales. Ce BCI doit donner aux collectivités qui investissent, qui construisent des écoles au niveau de l'éducation, et cela est extrêmement important. Ça va encore davantage, vraiment, régler les problèmes des infrastructures scolaires au niveau de notre collectivité territoriale. On a parlé des enseignants, et je pense qu'il y a eu des acquis, et ça je rends hommage à Mme Bouy. Vous savez, au début, quand les gens vont dans nos régions, il ne reste que deux ans. Maintenant, nous sommes à, je pense, à quatre ans. Je pense qu'il faut l'augmenter aussi chez vous. Il faut aller jusqu'à cinq ans, six ans. Ça va éviter le désert. Cela est important. Parce que quand les gens, dès qu'ils font deux ans, maintenant, ils demandent à revenir à Dakar, vous revenez dans la région de Teste. Donc ça, M. le ministre, je voudrais vraiment que vous puissiez vraiment augmenter le nombre de séjours de la première application. L'autre aussi, est-ce qu'il ne faut pas revoir, d'abord, la politique, la politique, la politique, la politique, en outrance, à l'intérieur, non seulement des écoles, mais dans les salles de classe ? Il faut revoir ce système. Je pense que le ministère de l'Éducation aurait beaucoup plus à gagner des surveillants qui ne sont pas des enseignants. Ils seront dans les établissements scolaires pour voir, pour évaluer, pour voir quels sont les enseignants qui disent aux élèves « Sortez, allez-y, casser, allez-y, faire ceci. » Au lieu de les enseigner, ils les enseignent à la violence. Et les conséquences sont là. Donc, il faut que M. le ministre, il faut revoir cela. L'autre point, c'est par rapport même aux enseignants. Moi, je suis pour davantage encore, il faut augmenter les salaires des enseignants. Mais il faut quand même, je pense, aller vers quand quelqu'un est exercté dans le public, qu'il ne permet pas d'exercer dans le privé. Ça permettra aux privés aussi de recruter. Il faut qu'on ait le courage d'aller vers cela. Mais quand on est sur un canton, horaire est constamment, je pense que, M. le ministre, il y a eu beaucoup d'efforts. Donc, il faut continuer à augmenter le poids d'achat des enseignants. Mais il faut encore, en cas de permettre, quand quelqu'un est au privé, qui reste au privé, quand quelqu'un est au public, qui reste au public, et pour permettre au privé de recruter des enseignants. Et quand même, ça va encore davantage, lutter contre le sommage de vos remèdes.